salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le michra deck et oui puisqu'on a fait un deck ursa portail enfin plus portail que ursa mais il y avait ursa dedans qu'on peut mêler etc qui était très solide on a vu vos retours on avait prévenu le deck c'est pas non plus le mega banger même s'il marchait très bien et il se trouve voilà que des gens ont testé et des fois ça marche des fois ça marche pas c'est plutôt spectacle quand ça marche mais il y avait des trucs à faire en tout cas moi j'ai eu un bon feeling avec le fait de réanimer le portail mais c'est vrai qu'ursa est pas nécessairement la bonne carte du paquet par contre le plan de réanimer portail ça reste toujours un truc qui qui me qui peut voir du jeu en standard prochainement on sait pas il ya peut-être des listes à fignoler d'ailleurs sur la visée on s'est régalé avec ursa on va aller voir du côté de michra michra c'est pareil c'est pas gère c'est un deck qui essaye de tourner autour de la mécanique de michra michra il a besoin de créatures pour attaquer pour coller des pv à l'adversaire et une fois au chalet on risque de meld et c'est tant mieux mais à la base ça reste un plan de jeu mono noir agressif qui se plachera du rouge exactement j'allais dire donc d'ailleurs sur la chaîne youtube mtg arena il ya une deck tech mono blanc portail réanimation je ne sais pas ce que ça donne mais en tout cas c'est la même chose que boros mais en budget je sais pas si c'était budget mais en tout cas c'était un peu sur le plan de jeu de mono blanc d'avant avec l'ange un peu grind en fait ouais c'est ce que jouer boros réanimator sauf que tu as des fables pour draw discarde quoi oui c'est vachement mieux avec fab quand même dans l'idée en tout cas ce geeks il n'est pas du tout budget que se mis sera pas non alors j'ai pas un geek c'est pas du tout budget et il fait plaisir comme on l'avait déjà explicité en stream dans des précédentes vidéos c'est un peu un entre deux cette décliste entre ce que pourrait faire un mono noir agro ou un ragdos là on a un ragdos agro du coup où on aurait des sorties tout de même agressives avec les dormeurs évolués des tours 2 comme le nouvel ombre de la misère l'outsider tenace le nouveau transfigurant tranchefoué aussi qui est sympa et qui se rejouent du cimetière en tour 3 on a l'intrus cimetière là dans le dragon machine qui est pas un tour 3 excellent mais du coup qui peut gagner la game s'y attaquer derrière avec michra et on a surtout un très bon tour 3 que geeks gx traiteur de yux et boules qui permet de faire piocher ou de gagner les parties en utilisant sa deuxième capacité en tour 4 on a deux chez old raid à quand même un jeu noir on va pas s'en priver et michra roger par geeks qui va faire un drain de vie x et on le nombre de créatures attaquantes il lui n'a pas besoin d'attaquer pour trigger son effet et si jamais on attaque avec lui et l'argon machine on transforme en michra qui fait trois parmi plein d'effets qui permettent de faire généralement pas mal de value et de falloir pas de tuer l'adversaire mais de prendre un ascendant sur la game si on résout les effets assez assez conséquent surtout si on touche des si particulière typiquement détruire un plein zoker c'est très très fort quoi si je précise que si on joue un deck vraiment base très noir avec seulement un splash rouge c'est pas parce que la base noire est meilleure et qu'on veut juste foutre michra dans un deck mono noir c'est parce qu'en fait dans le format standard on n'a pas assez de bilan pour avoir une mana base stable en bicolore équilibré alors dans les decks mid range qui commence à jouer au tour 2 au tour 3 il n'y a pas de problème vous allez pouvoir avoir des manes à base en deux ou en trois couleurs très équilibré le problème c'est que michra il profite sa capacité elle profite d'un deck agressif et donc du coup d'avoir des tours 1 et donc pour pouvoir jouer un deck agressif avec des tours 1 et bien il faut forcément un certain nombre de sources de coloré qui arrive dégagé là ici on a choisi du coup que ça soit le noir qui domine mais ça aurait pu être le rouge vous pouvez imaginer un mono rouge agro qui splacherait michra et donc du coup qui splacherait quelques quelques cartes noires mais pour avoir les 14 15 16 sources de mana détapé dès le tour 1 on est obligé de jouer vraiment un mono color splashé donc ça vient pas du fait qu'on ait envie spécifiquement de jouer mono noir moi j'adorerais jouer ragdos avec à la fois des dormeurs évolués et des kumano fight kakazan dès le tour 1 le problème c'est que la mana base en standard ne le permet pas mais si jamais on a plus de bilan on peut imaginer un build qui est un peu plus équilibré voilà je précise pour ceux qui se demandent c'est le petit tuto des building exact et et bien je crois qu'on a parlé de tout l'adl maintenant on a aussi droit à la gorge fissuration exterminer comme interaction dans le deck évidemment ça mange pas de pain dans le side on a trois du reste de brise banque alias de corbière illicite voilà c'est le petit package classico ensuite on a en prise infernale fissuration de liana du voile une celle de plus et trois invocations et désespoir qui sont assez importantes qui rehaussent certains match up qu'on n'avait pas dans les premières versions ni main deck ni dans le side ou en tout cas on n'en avait pas trois dans le side du fait que que l'on axe notre mana base sur un deck monocolore pour les besoins de dormeurs évolués ça de manière incidente permet d'avoir le nombre de sous les blocs l'aurait adéquat pour jouer aussi invocation du désespoir donc on s'en prive pas ouais et ça peut faire le café très fort en fait on peut passer sur une optique un peu plus midrange après side quoi avec les brise banque les invocations les liana si tu sais que le plan michra il marchera pas tu décides tes michra et tu rentres tes invocations du désespoir et tu te retrouves sur un deck un peu plus midrange effectivement franchement c'est pas genre dans l'optique de vous proposer une liste michra compétitive je dis pas que j'ai réussi mon pari mais on n'est pas loin d'avoir un truc assez assez cool quoi oui il ya quand même que des bonnes cartes donc c'est ça c'est l'avantage quoi c'est twisté trixé par le fait qu'on prend une base qui existe déjà et qui est puissante mais y intégrer michra de manière un peu intelligente c'est pas évident là là ça me paraît être le meilleur le meilleur des deux mondes la meilleure possibilité exact avant de passer au gameplay le pouce bleu d'anticipation de confiance ça fait plaisir et merci aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de la vidéo supplémentaire et ça nous soutient merci à tous et puis on est parti let's go zoo on va faire un peu de later l'ador diamant affronté quelques gris 6 parce qu'en ce moment gris 6 à le vent le vent aux poupes c'est déjà le cas dans l'ancien standard il n'a pas reçu spécifiquement de cartes mais il était déjà très très fort en cinq extensions et brother soir en tout cas lui a pas amené de prédateurs vraiment très très puissant ce qui fait que du coup gris 6 continue à dominer un peu le format il pouvait avoir du mal contre mono bleu tempo et donc c'est encore une issue une possibilité du standard pour battre les gris 6 c'est de jouer des decks et les contrôles des decks mono bleus mais cdc mono bleu eux ils ont commencé à reculer un peu parce que brossoir brossoir a ramené des decks agro sur le devant de la scène notamment les decks soldats et donc voilà c'est disons que gris 6 a pas reçu force forcément des bonnes cartes mais surtout il n'a pas eu de principal prédateur ce qui n'est pas le cas de mono bleu exact il a réjoui vous gagnez d'ailleurs un paix de l'an de lexis il a gagné un paix de l'an de wail ou dit bien effectivement je sais même pas s'il s'est joué j'ai pas regardé disons qu'il en avait pas nécessairement besoin quoi je crois que ça se garde puisqu'en fait ton mana tu vas l'investir dans ton nombre ouais après si on l'a fait on s'est fait gérer on n'a pas un terrain plus chez des landes en tout cas ouais mais je crois que je crois que la garde quand même c'est qu'on a chez old raid pas gérer ça peut ouais c'est une bonne carte du format à le chat outsider c'est pas mal ok on joue contre mono blanc contrôle c'est liste aussi assez populaire qui existait aussi dans l'ancien format pêche notre petit tour 3 aussi c'est cool tu vas curver comme un grand mais une petite ombre parce que ça fait un peu de disruption de cimetière et ce jeu là il peut un petit peu jouer avec le cimetière notamment avec des détroits de lifeline qui réanime des drogues 2 des des gants de jeu des choses comme ça l'ombre à la à la au moins une ligne de texte qui est plutôt intéressante ici c'est vrai que mon blanc est un excellent anti-bet du coup on a notre intrus du cimetière ici qui va se curver correctement la petite sorte à mon au blanc c'est ce que c'est ce qu'on jouait je sais pas si tu te souviens moi j'avais joué ça au tout début de dominer rien et c'est la même liste avec juste ce nouveau spell ok et c'est écoute c'est étonnamment étonnamment représenté je n'ai pas l'impression que ça soit extrêmement puissant face à grixis ou raffine mais mais ça a plutôt la côte moi je lui donne dans vagabond ou pas je pense que tu donnes dans vagabond de façon tu vas pas très bien un vagabond là en l'état si tu attaques pas ouais je fais rien attend mais je peux aller chercher la liste je suis même pas sûr que ça joue vagabond laisse moi une seconde à bord bas si lui nous virement la camille coûter une carte de la main lui joue vagabond mais est ce que mono white contrôle qui a gagné le dernier challenge la joue ouais ouais ça joue évidemment il est faux c'est un garde du sanctuaire ok et bien ça part sur une chaleur de mon pote hop là on a ça dans la main qu'on pourra blitzer aussi sais-tu quelle autre carte de brother soir ce deck a reçu et que le deck joue le spell de réanimation à 5 non dommage ah non ça réanime pas les créatures quel autre spell mono blanc récupéré c'est vrai quand je vois la liste je me dis ah ouais ok ok je comprends c'est solide à part le drop 1 je vois pas ce qu'il aurait pu non vu que c'est un deck un peu contrôle tu veux pas de drop 1 ça a eu le séraphin d'acier séraphin d'acier à ce qu'ils donnent fly l'enjeu a cherché une carte blanche alors qu'en fait c'est une carte blanche mais à déguiser ouais c'est une carte blanche qui est un peu twisté je vais aller tuer vagabond avec ça ouais j'aime bien allez je blitz dites nous sur dans les commentaires si vous voulez le voir ce deck mono blanc contrôle là franchement quand je vois la liste en vrai c'est assez sexy ça joue des parangons de serra des séraphins d'acier le déposer les armes qui est le nouvel anti-bet évidemment des impératrices des annonces du mariage ça fait ce que ça faisait avant mais ça deux trois cartes un peu sexy à l'intérieur quoi alors ton exterminer quand je vois la liste il aura pas de meilleure cible que cette fermière parce qu'après il joue des garants de la paix qui sont 3-3 ou des parangons de serra qui sont 3-4 ouais tu peux y aller je vais tuer j'attendais en fait de voir ce qui posait mais effectivement t'auras normalement pas de meilleure cible dégage annonce un peu chiant ok bon on va double bête là ouais c'est pas un super match up pour la partie agressif de notre deck on va s'aider mid range après je pense ouais ça et un dragon dragon c'est vraiment pas mal à sur ce board il attaque assez facilement il attaque bien et s'il a géré plus waouh ça c'est gros ouais ça c'est gros contre tous les decks noirs interactifs façon donc je peux plus chez une carte foot et qu'ils nous m'ont attaqué au dragon je pense ah ouais bah comme ça il est en exhumé tu peux drô 3 mais bon ça me paraît mieux que que le reste en plus il obligé de donner le bouclier divin si veut pas donner une carte non il donne une carte qui est jeté qui nous met en rituel voir ce que je récupère ouais une bonne car je suis all right c'est bien ça landais ou pas t'as pas d'effet de rediscarde dans le deck il n'y a pas de fable à ta guise je crois que tu peux le lander ouais à plus de possibilités quand tu voudras réanimer ton dragon ouais ouais en fait si enfin n'est pas de la drogue discarde mais il ya de la discarde donc c'est bon et voilà c'est ça moi je veux dire t'es pas incité à le garder en main quoi lui joue brigadier ce qui n'est pas dans les listes habituelles qui est même pas sûr que je le raid il nous aide sur ce bord tu peux remettre un coup de dragon ouais je vais même mettre ça gagner deux paires non tu meurs sur le comeback quoi c'est qu'il ya des 2-2 maintenant peut-être que je me suis leur sur un bac je crois que je mettrai que ça du coup tu garderai la 2-2 ouais en fait là c'est pour garder un bloc je vais pas exhumer ça je vais chez le red c'est mieux que que le reste bagarre de tout en bloc alors ouais tu penses j'attache même pas moi je crois pas qu'il a 22 tu fais pas la course il a un board complet je crois que j'aurais pu d'être en quatre points quoi oui c'est vrai c'est surtout pour gagner de p20 c'est pas pour les quatre points ouais mais est-ce que les deux pèvres gagner par rapport à ce que tu vas bloquer c'est pas dans la balance c'est moins bien non bah s'il prend quatre j'ai gagné de paix ville a pris quatre ouais mais là là tu vas gagner de paix mais tu enlèves de paix sur plusieurs tours ouais en bloquant et c'est peut-être un chouïa mieux de bloquer genre vu qu'il a 22 je trouve que le mettre quatre c'est pas worse et on va quand même gagner de paix en fait c'est la nuit là et je vais enlever chez le red je crois ouais il peut pas de la réanimée façon mais c'est important et on a déjà joué un tac et nouma donc aura pu la reprendre ouais du coup c'est heureux le jour mais 3-3 ou des 4-4 ça change rien ah ça c'est méchant il a de la ressource un monsieur ouais il va te tuer avec son ange comment est ce qu'on le gère cet ange dans notre deck il faut qu'il ait plus de marqueurs shield et qu'on utilisera la gorge dessus ouais donc c'est très compliqué ouais surtout avec empératrice il met un marqueur sur une bête tous les tours qu'il enlève là ça va ouais je pense tu vas pouvoir passer passer en game 2 je pense aussi falloir voir ce que en fait faut un sort de pioche au show de raid avec c'est un min et c'est bien bien c'est bien bien nul 4 mana jeu draw est-ce qu'on est mort oui puisqu'ils veulent faire passer 7 7 et puis là un max de board je pouvais tuer ça et s'il mettait que 6 ça passait mais on est tout plat lorsque je pioche on l'attaque ainsi peu il misclic il y a plus de chances qu'il misclic qu'on trouve un truc ah bah il n'y a rien que tu peux en trouver là si tu es sûr on part du coup pas de misclic non non bof on va gagner du temps alors ça c'est bien il réanime pas en fait non il réanime pas du tout je croyais qu'il a joué l'ange 3 4 pour 4 là le parangon de serra si si il le joue ça mais bon tu vas pas rentrer des corbières pour lui je crois ok ça c'est bien sûr c'est un outil de grain c'est pas c'est pas un truc que tu veux aid spécifiquement c'est pas un plan de jeu je crois qu'on veut shoulder aid je pense que tu veux pas le dragon tu veux pas michra tu peux pas passer par là et par l'agression en fait tu veux midrangiser ton pack tu veux des brise banque et je me demande si le dormeur évolue au final il est pas si mal parce qu'en late game il permet d'investir ton mana tu veux pas les exterminer en fait genre son deck ne te donne pas de bonnes cibles à exterminer ouais du coup on préfère fissuration et quoi on peut garder un dragon quand même moi je mettrais il y en a c'est pro il y en a contre lui bah pourquoi bah il annonce du mariage c'est c'est nul du coup le moins deux ouais mais il est vite il est vite au top deck il a pas beaucoup de mains il a un plan de jeu un peu contrôle c'est vraiment nul à cause d'annonce du mariage mais c'est bien contre la texture du contre le plan de son jeu quoi ah ouais bah de façon ton dragon il fait quoi contre lui bah c'est un second souffle sur exhum et c'est un body qui met quatre points par tour quoi ou qu'il travaille davantageusement c'est aucun dommage moi j'ai l'impression que ça souffre du même problème avec annonce du mariage ça se fait trade en un pour un contre c'est au cas ça marche très bien avec qui se fait double draw aussi ouais moi je ok j'aurais miniana quand même mais surtout que tu es sur le blé en fait je t'écoute mais je pense que dans le match up c'est pourri bah c'est pourri parce qu'il annonce du mariage mais sur le play contre un deck qui va aller en let game tu peux juste le la out value en plus un tu sais ouais en fait c'est pas un deck qui va t'agresser donc tu as au moins ce plan là quoi après out value il avait les trucs qui vont chercher les plaines et tout c'est c'est un peu chaud j'en promis vas-y ah on se pique un peu mais ça va disons que dans l'autre on a la partie avec mon paquet je préfère enlever des créatures et rentrer des rentrées des spells quoi des permanents genre des enchantements des blindes au coeur mais j'avoue que si on a vu un souris n'aurait été mieux à souris nuit au coach tu fais ta sortie à gros geeks on l'apprend c'est fou parce qu'on n'a pas du tout sa idée pour que le deck fasse ça mais mais il le fait là je vais pas pouvoir utiliser sa capa donc je vais faire ça je crois je pense être six tours d'après je sais que je fais geeks autant mettre une 3 2 qu'une 2 2 je n'ai rien n'est qu'à l'instant pour le gros geeks tu es tour quatre soldes raid là c'est la fête ok par contre par contre la combatif gordinaux cire godino franchement vas-y enlève la liana sur la dro et attends fait voir ce qu'il a apprécié en vrai si si on peut pas battre ces trucs fly un michra c'est pas dégueu parce que du coup ça nous permet d'attaquer de faire des drains de vie et peut-être de ce qui m'énerve c'est qu'on attaque mal contre lui c'est pour ça que je veux pas un plan de jeu créature que j'aimais bien sur le play la liana jusqu'à ce qu'il ait son ange 5 5 vol on n'attaque pas si mal c'est bête elles sont assez faibles il faut qu'il annonce du mariage retourné donc c'est tour 5 6 ouais attends ça joue deux à eau ça joue des séraphins ça joue des garants de la paix il a des à eau aussi ouais ouais c'est un jeu qui arrive late tu vois si on n'en cas non il a des gardes la paix il a des 3 3 pour 3 et des 3 4 pour 4 quoi on n'a pas vu tout ça encore vous dit des contraintes franchement ah ouais on attrape quoi il n'a pas énormément de créatures impératrice annonce annonce sur la dro c'est pas mal je mets une contrainte que c'est ton pire plan ouais qu'est ce qu'on pourrait enlever d'autres fissuration c'est pas ouf contre lui ça brise ça enlève que les brise banque brise banque et ses 3 3 vigilance ouais ça s'appelle les 3 3 c'est un 1 qui retourne en 3 3 pas dégueu ça j'ai à brise banque surtout je mettrai une duresse ouais si on met pas une bête c'est une duresse non non vas-y ouais non je veux pas de bête en plus après ça il a des il a des anti bêtes de masse fin vraiment si on prend le plan de jeu créature c'est adieu quoi c'est quoi c'est un tibet de masse il a des confinements temporaires et des adieux ah oui il ya confinements temporaires c'est vrai ah putain c'est la même qu'elle a une j'aime pas du tout mais t'es sur la dro avec un tibet de shoulder raid moi je l'aurai gardé aussi mais sachant que tu as trois invoques des sphères tu étais fixé ouais c'est sûr invoques des sphères on a les cinq mois là c'est bon regarde tu vas tu y vas tout droit allons-y 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 allonzo tout droit sur disper là ah putain c'est ce qu'il fallait pas piocher un autre en tibet et un autre land moi s'ils me donnent un truc à gérer ça va ouais moi j'aime bien avoir retrouvé en tibet pour faire en tibet en tibet sur le raid ouais tour 3 ah je prends aussi très bien ça c'est encore mieux même qu'un tour 3 ça c'est très très bien assez excellent ah je regrette rame de ne pas avoir land allant se changerait comme il est mort il est là ouais il est foutu et un petit garand petite un petit seraphine petite seraphine c'est pas mal là non que dalle mais écoute les manas c'est bien je l'ai non là on voit un tour de land et on a quasi perdu après tu peux pas te douter que tu vas drôter trois landes quoi non non c'est pas pour remettre en cause l'équipe mais c'est genre la variance oui oui ça aide pas là on est on a besoin de trouver de l'actif quoi alors j'aurai qu'on a les trois invoques des sphères au top deck c'est bien mais si c'est pas un vogue des sphères c'est chaud non mais c'est quand à l'inélande de trouver une invoques des sphères c'est bien parce que du passé j'ai pas d'aller oui eh ben ça c'est excellent ouais ouais parce que tu vas pouvoir entabiliser ton mana je péterai maintenant le brise bank vu qu'il peut pas piocher avec je suis attaqué d'abord ce qu'il fait ouais bon il va rien faire en fait maintenant on est un peu comment dire dans la merde s'il a son ange mais tant qu'il l'a pas je nous estime pas si mal ici je vais quand même lui faire croire que j'ai autre chose en main même si le jeu lui dit que non ouais il peut vaguer à gérer si mana en joue pas à eau c'est un peu moins pire sommes à eau ardo mais double déposé sur le dormeur il est très fort bon on est très fort aussi heureusement j'attaque ou pas je crois pas je crois pas que tu attaques non si lui l'attaque en réponse tu lui colle des points et s'il attaque pas il se fait drainer de deux paris ok triple déposer les armes par contre en vrai il a le seum parce que s'il avait une quatrième plaine il aurait déposé ta chale red quoi valeur de mana ouais exact ah non putain mais ça la vigilance à quelle merde oui mais il ya quand même le drain de vie on a beaucoup d'avancé on a ça oui bien sûr mais je vais dire du coup s'il attaque tu peux pas l'attaqué en comme bacs donc c'est un peu un peu dommage pas non 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 j'ai pas capté que tu avais dit ça qu'ils écoutent je choisis des cartes donc ça marche très bien tu peux engager mais marais le jeu vraiment je vais attaquer un vitre et de ça me va ouais tu peux pas piocher encore une carte quoi que aussi je peux piocher sur le bloc en vrai mais c'est quoi j'attaque avec rien ouais je pense que tu attaques pour d'après j'attaque avec 66 ouais c'est ça ouais mais là du coup ça rien que je pioche maintenant tu peux trouver une durée tu peux trouver une durée je trouve une durée sa raison et un le quatrième dormeur une autre chaleur et doit comme ça c'est légère elle est là écoute c'est c'est pas si mal ouais ouais ça ça grain 4 5 6 7 8 9 du coup il ya moins de chance qu'on pioche des landes ouais moi le vrai problème c'est son ange là si son ange arrive on va faire l'avion après l'assure les déclisses que j'ai sous les yeux ils en ont deux mène deck peut-être un troisième dans le side mais n'est pas plus où je suis cherché montagne je crois que ça changeait rien on a beaucoup de mal à noir ouais bon on a décidé tout le rouge on a que les fissurations donc tu aurais pu prendre un ça changeait rien une montagne c'est pareil j'aime bien juste mettre ça et c'est pas gérer on gagne la partie quoi dit d'or évolue en dormant pas de galère par contre un moment tu vas trouver une voie que des sphères parce que là on se fait un peu chier quand même on s'emmerde j'attaque s'il bloque pas je pioche encore j'ai joué on va piocher et on a encore un moteur de value ok pour lui parce que lui peut être race ouais ouais moi je veux dire après ça me rend fou parce qu'après ça et on a saïdé dans un deck un peu midrange avec des brise banque et des invoctes et du tour de la part ou pas car on s'en fout quoi et à la 2e on gagne parce qu'on trouve toute la partie agro en fait on n'a pas compris le match up non mais il faut juste je suis chez la partie agro voilà la malchance qu'on a quand même c'est un peu ridicule quoi après j'ai repas soldre et non oui c'est à son détruire le mal ou sont déposés les armes c'est tranquillou quoi ah bah voilà ah je me disais je pouvais tuer ça je le fais ouais fais le jeu j'espère qu'il va pas trouver une dingue on va voir il peut trouver des rituels fin des permanents qui cherche au raid on a une autre pierre mais non enfin sauf s'ils jouent des trucs que je connais pas mais mais non non là il peut trouver un invitation au mariage qui serait chiant il peut trouver séraphine il peut trouver deux drop 2 un parangon parangon ça nous fait vraiment chier aussi ça ça va et tout tout oui ça va très bien même ça va très très bien et toi j'ai juste faire double bête passe non où on a peur de bras ce bail est ce qu'il a rentré à dieu contre nous je pense que oui ou même confinement temporaire quoi cette attaque avec soldre et 10 double bloc tu perds ta chône drette c'est chiant ouais ça lui coûte pas grand chose ouais je crois que tu vas juste passer le tour je m'aime pas ça je crois pas parce que toutes ces anti-bêtes exilent ton bord et ok je sais pas si je pense même pas qu'on ait une un comeback favorable si jamais on détape avec nos créatures alors tu vas pas attaquer pour l'étal donc non puis il est à 7 on a deux shoulder aid juste le tuer comme ça et puis à un moment on va comme tu dis on va piocher un vague d'espère aussi bah c'est le plan quoi on en a trois on a pioché 21 cartes donc on est on l'a on est dans les stats on doit empêcher effectivement il avait une race alors lui faisait la population qui est pas forcément celle que que j'ai vu dans les listes mais bon ça fonctionne en tout cas où je peux le faire en en éphémère excellente je ne savais pas c'est bien 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 du coup je vais pour aller chercher impératrice peut-être ou en tout cas trade ses deux bêtes et piocher oh là il gagne joe et à ce compte là est ce qu'on va pas finir par aller dans sa tête parce que là imagine t'as combien de mana 9 mana tu fais 4 5 6 7 à putain il te manque un mana pour avoir l'état je crois tu as gagné je faisais droit à la gorge chadret des chebours avec outsider et mon cas de deux et et il était à deux ah non il était à trois il pouvait passer à un que c'était pas aussi bien que ça après un c'est bien des gens ouais ouais je le fais quand même non parce que attends si tu attaques il m'a mis en tibet je peux pas en tibet ça à quel enfer ouais mais du coup à cause du coup c'est pas ouf j'attends quand même et j'impose chiodret je crois ouais j'attaquerai quand même au cas de 2 1 dans la vagabonde pour le coup après s'il prend face en vrai là il va tu as raison il va jamais prendre mais il se dit bon ça va je suis à deux je passe à deux je repars ce que nous c'est qu'on a un pour la réanimer donc c'est vraiment grand âgine il prend zoo en le 6 qui prend et je garde mes manapes ouais hop quatre points enfin deux points il est à 4 putain il nous faudrait du vers un snack skin veil pour protéger notre show de red on serait sûr de gagner quoi la stratégie nul je joue chez old red et je la protège à tout prix ben en vrai là c'est un peu notre seul out quoi c'est pas dingue comme strat mais ça fonctionne quoi ouais bah c'est que le match up il est pas évident donc je pense qu'il est exécrable même pour nous tu tu prends tous tes out le fait d'avoir justement des solutions c'est cool ça en fait un bon deck un meilleur deck en tout cas ouais il va bien mourir là il va réanimer un truc et mourir à pioche une carte vas-y c'est pas allé sur le dinos là où s'il veut réanimer il n'est pas content il n'a que de la pisse à réanimer c'est trop drôle putain en vrai faut pas que je tue quand même c'est vrai que tout son deck pioche vraiment tu prends chaud red c'est l'enfer pour lui ouais c'est le counter mais c'est bien que chez old ad existe pour ce genre de truc genre le monde de la gloutonnerie tout le monde veut grind value pioche et y'a shoulder aid et ils font ah merde on peut plus ah non tu peux plus non mais ça aurait été un chouïa mieux si shoulder aid elle même ne rentrait pas dans le monde de la gloutonnerie le problème c'est que elle te permet aussi de gloutonner quoi elle rentre dans les decks qui sont gloutons c'est ça qui est dommage et bien sûr allez fais voir sa petite main putain t'as peut-être létale selon ce qu'il propose deux manas à deux bêtes flash bien joué qu'est ce qu'ils foutent là le putain du coup il est au top deck moi je ferai outsider bourre c'est pas action red bien sûr et oui et oui et oui on a bien compris que c'était notre solution de victoire ouais on en a trois dans le deck plus qu'une maintenant phase attaque oh non oh mince un cathart brutal en plus ah j'aurais dû merde j'aurais dû engagé de montagne et pas ça parce que j'aurais pu réanimer double transfigurant mais le jeu est sympa le jeu est sympa comme d'hab non je peux du coup je peux jouer mon transfigurant et réanimer le joué en un co ok bon dire on a vu qu'ils jouent des dépopulate donc tu t'en fous un peu ouais je dis ça il va top dk à dieu et on va avoir un seum gros mais monumental oui il faut que tu sois prêt pour ça est ce que tu es fort là mentalement genre on est un tour de gagné et il top deck maintenant à dieu ou l'ange sans paris léon âge là franchement si c'est à dieu je suis un peu un peu amère et je comprends pas je peux pas dire autrement j'aurais juste un petit peu le seum quoi ça fonctionne un peu en mine de rien c'est un peu chiant aussi quand même c'est un beau top dk et je trouve que c'est un petit peu trop long à jouer pour un top deck de ce calibre ah il a relu la carte ça fait ça fait quoi ça se fait gagner putain j'ai pas vu salaud on peut bourrer avec trois cartes alors ça le tue pas mais ça le tue pas parce qu'il a une bête flash non mais où on va quoi et on peut piocher une voie que d'espère un an sur la paire pl je vais s'aller je te jure je suis en train de me rendre compte de ce qui se passe ouais 11 je suis bientôt la moitié des landes du pack il reste 36 cartes donc oula mais il outre cuit dents en plus quoi mais qu'est ce qu'il fait lui mais pourquoi il est aussi qu'il est une bête le fou pourquoi il outre cuit comme ça ah non pas du tout bah il est dindin il est mort sur anti-bet là il pioche qu'est ce qu'il fait à dents si pioche il est mort tout courant allons parce qu'il a une bête oh ah alors est ce qu'il a un enchantement non non de cloche fait ça il a on est mort il est mort on a gagné et elle a gagné on est mort il a gagné putain ça ça me régale il ya une justice mais quelque part il ya une justice ouais c'est quoi on aurait pris à dieu et on aurait top dégué une vogue d'espère ça aurait été encore plus magistral là tu vois ce qui me fait plaisir c'est que sur gordino il a eu un peu d'espoir et c'est important de lui retirer gros j'ai eu peur mais oui c'est normal j'ai eu très peur en gros de rien ne pas la gagner celle là la leçon c'est que si vous avez silencie old rain main de départ c'est keep c'est snap keep et on est parti on fait une game quel enfer quoi bon bah en tout cas comme à chaque fois qu'on veut présenter une interaction sympa michra et dragon ont brillé par leur absence hé on n'a pas dit qu'on allait montrer ce que faisait le meld on a juste dit qu'on proposait une liste avec michra dedans c'est vrai c'est vrai donc finalement on joue mono noir et on a mis ça dedans au cas où c'est mieux si tu affrontes pas mono blanc contrôle créature tu vois oui oui et puis en plus détruire le mal donc détruire une créature qui a neuf de patates pour deux c'est facile à dur ouais donc on meld on déclenche les effets il dit d'accord je tue michra et on fait oui moi je trouve c'est une belle leçon tu vois on propose du gameplay un peu sucré un peu exotique avec michra mais on montre qu'on peut quand même gagner parce que quand même c'est sympa quoi ouais c'est vrai on peut quand même jouer un autre deck dans une même on peut quand même jouer un autre deck si jamais la sucrerie c'est un side transformel voilà hop on met le vrai deck main deck et le main deck on le met dans le side le main deck exotique le vrai ajout du rouge en plus c'est pas michra c'est fissuration ouais putain t'es en compte on jouera que 200 fables pour jouer ça et ouais c'est pas grave en tout cas essayez chez vous si jamais vous avez des wildcard essayez c'est vous j'espère que ça vous a plu fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagica nafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description elle on